Musique Salut les gaufrettes ! Comment allez-vous ? Nous ça va très bien, surtout quand on sait qu'on va vous retrouver. On aime tellement passer du temps en votre compagnie. Et on adore partager nos recettes avec vous. Tiens, à ce propos, quoi de prévu ? Patience, je vais bientôt le révéler. Et avant, il faut rappeler que c'est bientôt... Euh... Mais oui, quand même, tu n'as pas oublié... Je blague. La fête des mamans ! Exact, et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai toute l'histoire de cette fête. Ah, cool ! Je suppose que tu as choisi une recette pour les mamans, alors ? Eh oui, découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la crème au chocolat, il faudra... 150 g de lait, 150 g de crème liquide entière, 3 jaunes d'œufs, 70 g de sucre en poudre et 300 g de chocolat noir en morceaux. Dans le bol, je mets le lait, la crème, les jaunes d'œufs et le sucre. Je cuis 8 minutes, 90 degrés, vitesse 3. J'ajoute le chocolat et mélange 45 secondes, vitesse 6. Je transvase dans un récipient et filme au contact pour laisser tiédir environ 1 heure. Pour la pâte brisée sucrée, il faudra... 100 g de sucre en poudre, 200 g de beurre demi-sel en morceaux, 370 g de farine et un œuf. Dans le bol propre et sec, je mixe le sucre 15 secondes, vitesse 10. Je racle les parois et ajoute le beurre, la farine et l'œuf. Puis mixe 30 secondes, vitesse 5, en aidant avec la spatule adaptée. Je façonne la pâte en une boule légèrement aplatie. Je l'enveloppe de film alimentaire et ça part au frigo pendant 30 minutes. Je prépare mon fond de tarte, puis ça part au four pour une cuisson à blanc dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pas de panique, nous allons reprendre la cuisson à blanc étape par étape. Préparez mon fond de tarte. Humidifiez le moule s'il est en silicone, sinon il faudra le chemiser. Puis j'étale la pâte et la place dans le moule. Je coupe l'excédent de pâte. Je pique le fond de tarte. Pour une cuisson à blanc, je place du papier sulfurisé et mets des billes en céramique ou haricots secs. Et j'enfourne comme indiqué. Le poids des billes évite que la pâte ne gonfle à la cuisson lorsque la garniture ne cuit pas en même temps. Cette méthode peut être également utilisée pour une pré-cuisson de la pâte lorsque la garniture nécessite un temps de cuisson plus court que la pâte. Pour la gelée de fraises, il faudra 1 cuillère à café d'agar agar, 1 cuillère à café de poivre Sichuan, 70 g de sucre en poudre, 350 g de fraises fraîches, plus quelques-unes pour la finition. Dans le bol, je mets l'agar agar, le poivre Sichuan et le sucre. Je mixe 10 secondes vitesse 10. J'ajoute les fraises, je cuis 10 minutes, 120 degrés vitesse 1. Puis 5 secondes vitesse 5 en augmentant progressivement jusqu'à 10. Je transvase sur le fond de tarte. Ça part au frigo 40 minutes. Puis je verse le chocolat tiédit par-dessus et ça part au frigo minimum 2 heures. Au moment de servir, je décore avec des fraises et autres décorations. Tu n'auras besoin que de la moitié de la pâte. Avec la partie restante, fais une autre tarte ou comme nous, des petits biscuits en forme ronde, cuillère, étoile. Laisse aller tes envies. Chocolat fraise, une valeur sûre pour la fête des mères. Savais-tu que la première fête des mères a été célébrée en 1906 ? Oui. C'est à l'Union Fraternelle des Pères Méritantes d'Arthas qu'on la doit. Mais c'était uniquement pour les mères méritantes. Exact. La fête des mères a été généralisée en 1950 par le maréchal Pétain. Et depuis, nous la fêtons tous les premiers dimanches de juin. Merci pour ce petit cours d'histoire. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Bonne fête les mamans ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501